alors voici encore une dernière fois pour parler de mon dernier rempli donc là j'ai mis la taille à côté je vous ai mis le petit bst donc on a parlé la dernière fois et là donc c'est le dernier que je possède c'est le plus gros c'est encore un bouillet décidément voilà je vous montre de près donc c'est un bouillet série excellence et à 1100 donc c'est à dire qu'il fait 100 watts donc c'est plus costaud que j'ai puisque le as30 lui ne fait que 30 watts et donc le petit bst je pense il doit pas faire 30 watts mais au moins 25 donc ici donc classique interrupteur donc ça c'est la diode 2 du sien général là c'est la diode de modulation la diode de pic donc c'est la ceinturation est ici donc c'est une diode qui s'allume en cas de défaut donc je n'ai jamais vu ça mais je crois qu'elle c'est une clignote juste au démarrage et c'est tout master basse et très bleu donc basse aiguë ici encore une petite diode de pic alors toutes ces quatre interrupteurs là par contre ne sert absolument à rien je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait cet ampli leur fonctionne avec des cartes c'est à dire c'est un ampli mélangeur on appelle ça c'est des cartes sont qu'on achète et qu'on glisse derrière vous voyez on voit les connecteurs au fond moi je n'ai pas parce que j'ai regardé sur j'en ai cherché un peu sur internet mais coûte très cher donc du coup je ne m'en sers pas avec ça je m'en sers en direct c'est à dire qu'on à l'entrée direct ici qui marche avec le master qu'on a vu devant donc là il y a un ventilo ça c'est la fille de la commande l'interrupteur j'ai la fiche générale voilà donc ici je pensais la balance il me semble que c'est par les modes donc ça doit être pour brancher plusieurs en doucement sous jamais servi de ça on a encore un porte fusibles et là donc c'est la connectique donc si je zoome un peu vous verrez mieux c'est assez flou on ne voit pas très bien donc en gros c'est la connexion donc là ici c'est la 100 volts donc il est branché toujours là donc c'est un connecteur très classique encore mieux voir là on ne voit pas très bien je sais pas ce qu'il a mon téléphone voilà donc je voulais juste aussi vous montrer vite fait l'intérieur parce que celui-là c'est assez marrant c'est qu'il a été réparé donc c'est ce qu'on discutait sur les commentaires d'une ancienne vidéo cette série d'ampli n'est pas forcément là la meilleure je trouve il ya eu pas mal de défauts je vais vous montrer ça parce qu'il faut que je veux du coup j'arrête la vidéo et je vous montre la suite aussi toujours le bouillé donc le pa1100 cette fois ci l'ouvre donc ici c'est tout ce qu'on a moi je vous ai montré derrière c'est les cartes audio donc c'est très poussière toute cette partie là en fait ne sert absolument rien c'est ça qui est rigolo donc là c'est transistors de puissance donc là on a le transfo de la ligne 100 volts donc si vous voyez c'est un transfo torique un transfo rond et donc c'est ce que je disais il était en panne c'est un ampli qui vient d'une église il a connu la messe il a alimenté les colonnes bouillées dans une église et quand j'ai récupéré en fait le transfo était naze il ne s'allumait plus du tout donc j'ai récupéré un ancien transfo qui a un gros transfo carré qui a fallu bidouiller pour faire rentrer là donc je vous raconte pas la galère il a fallu que je plie et tout ça c'était vraiment une sacrée partie plaisir je vous laisse croire mais bon le transfo avait exactement les mêmes configurations que celui d'origine donc voilà donc du coup il fonctionne très bien que j'ai fait ça un peu là bas vite mais ça fonctionne nickel aucun souci et voilà donc il marche pas trop mal je trouve quand même le petit problème avec cette série là c'est ces potentiomètres je trouve que pour dire les mots crûments c'est vraiment de la merde je vois là vous voyez à l'intérieur c'est des tout petits condensateurs les petits potentiomètres je vais essayer de je sais pas si on voit très bien voilà ici là c'est les potards sont reliés par ça voilà et donc du coup quand vous tournez là je raconte pas les crachements les craquements c'est vraiment pas très de la bonne qualité pour bouillé ça m'a un petit peu déçu quand même en gros on le met à fond et on y touche plus et on règle avec une table de mixage parce que par ici honnêtement c'est pas faisable ça craque de trop donc moi c'est ce que je fais la plupart du temps je le mets soit à moitié ou soit à fond et je le pilote avec une table de mixage en entrée dire derrière et ça fonctionne très bien comme ça et bon c'est vrai que je suis d'accord de dire que c'est pas forcément la meilleure série de d'amplificateurs de bouillé moi j'ai pas me plaindre il fonctionne pas trop mal je crois qu'il sature un petit peu quand même je crois que les transistors doivent commencer un peu à être usés et c'est quand même paradoxal parce qu'il est moins vieux que le as30 et pourtant il fatigue déjà alors que le as30 il marche parfaitement bien voilà il ya bien une quinzaine d'écarts une quinzaine d'années d'écarts je pense voilà pour celui là donc tant que j'étais un temps que j'étais à vous montrer tout ça je vous montre aussi ce petit système là donc ça c'est des chambres de compression simple donc ça cela n'a pas forcément de marque voilà la deuxième c'est celle ci donc celle ci par contre elle est rigide donc bien sûr la marque est bouillée mais c'est pas une bouillée elle a aucune marque je crois que ça doit être du bst ou du monacor d'origine donc j'ai manqué à rajouter une pastille bouillée pour faire bien donc le pavillon est un peu usé mais ça n'empêche pas de fonctionner donc elles sont montées sur une planche en bois et avec des aimants en dessous qui permet d'aller les aimants sont pas mis un champ maîtrait qui permet de les mettre sur le toit de la voiture et de les brancher donc sur l'ampli bst que je vous ai montré la dernière fois voilà qu'elle serve à sonoriser une rue sur le toit de la voiture donc celui-là bon c'est un petit haut-parleur de récupération très très sale voilà il peut servir aussi un an que voilà celui ci aussi c'est une chambre de compression 1 c'est je crois que la même marque bleu la même marque on peut dire ça vite voilà ce marqué sem 85 donc ceci c'est pas du tout en 100 volts c'est des haut-parleurs en 8 ohms celui-là il a plus d'équerre de fixation non plus mais bon genre bricole ça à l'origine mon tout ça ça fonctionne tous ces machins fonctionnent et puis bon maintenant qu'on y était voilà j'avais aussi un bon vieux mégaphone voilà donc j'avais envie de vous montrer aussi je sais que c'est un géloso je crois donc les plus anciens vont connaître la marque c'est très très ancien je crois qu'il date des années 60 micro et là ça paraît vraiment archaïque mais je peux vous affirmer que ça fonctionne tout ça très très bien il n'y a aucun souci là dedans alors là on est sûr je vous montre ça quand même vite fait voilà c'est un ancien herbe et 35 le seul souci c'est que celui là comme vous voyez il est totalement vide à parler au parleur comme ça sans nous permettre de voir le haut-parleur voilà le parleur du herbe et 35 donc on voit bien que c'est noté tropical silicone je passe ça se voit si un petit peu c'est un peu flou voilà donc ça provient que la membrane est traité contre l'humidité donc c'est c'est du très bon parleur donc lui il est en parfait état donc j'ai gardé en cas de remplacement voilà et puis là donc mais tous mes projecteurs de son ils sont là ils sont sur le côté la porte de mon garage et comme ça ils ne prennent pas de place